bonjour et bienvenue on est reparti on est reparti pour notre petit mode aventure j'aime beaucoup faire ça c'est marrant quand j'aurai fini de jeu normalement j'espère le finir le prochain stream bonjour et fini de jeu on fera je sais pas ce que c'est le mode le dernier mode c'est apocalypse ou un truc comme ça on testera ça alors 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 on s'est arrêté ouf le champ oublié on s'est pas arrêté là je sais même pas ce que c'est c'est parti c'est parti le champ oublié donc c'est des îles flottantes ça marche ils arrivent de quoi ils arrivent ils nous ont même pas encore vu arrête de divaguer arrête de divaguer bien joué on est une grosse créature sur nous ou pas non 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 Visitons Visitons J'avoue que les dégâts sont Encore une fois à chaque fois je suis surpris De la puissance des dégâts Des aériens là J'ai hâte de voir le dernier J'avoue que j'ai hâte de voir le dernier Ok par là bas Je sais pas exactement ce qu'on doit faire Le champ oublié ça me dit rien Le nom Ouh c'est quoi c'est l'ail ? Aïe 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 On a pris un peu cher On a pris un peu cher Quand j'aurai J'essayerai peut-être de finir l'arme Elle est quoi ? Le 17 Peut-être l'avoir niveau 20 Comme ça ça me fait une arme au max C'est surtout pour le mode Et tout ça évidemment Bon bien sûr l'arme en elle-même elle est bien Je l'adore Mais le mode aussi Comme ça on peut faire très très mal Après je pense que je prendrai la mitraillette Ah Tiens je t'ai distrait Tu t'ai pris un projectile C'est marrant Ok La chose c'est que je peux pas trop changer mon build Je crois qu'il y a une On va aller une partie en dessous Je peux pas trop changer mon build Parce que l'idée du build C'est surtout d'être très résistant et tout ça De soigner et tout Parce que Vu que j'ai pas vraiment Vu que je monte les jobs Je monte les classes Les habilités c'est un peu tout et n'importe quoi Là on a du soin On a des créatures Enfin voilà Et du coup il faut que je sois résistant C'est ça le truc Mais c'est vrai que j'ai un peu hâte De me faire un truc Genre dégâts quoi Purs dégâts Ce qui m'intéresserait Ce serait vraiment L'explosion de sang De saignement De saignement De saignement De saignement C'est bon là ? Y'en a du monde et je suis seul. Oh oh ! Oh merde ! Est-ce que je suis invincible pendant la cinématique ? Non. Ah pas mal ! Il a fait des gros dégâts. On a du violet, on va y aller. Y'a un truc en dessous de nous ? En dessous de là. Va te faire foutre. J'en étais sûr. Je me suis dit tu vas voir que c'est une... C'est un attrape-couillon quoi. Ça c'est débile parce que le personnage normalement il peut se... Ou alors c'est peut-être le personnage qui a budé. Normalement il peut s'accrocher en fait aux parois s'il saute pas au-dessus. Et là il était... Là il était quasiment au-dessus donc il aurait dû s'accrocher. Mais il l'a pas fait. Oh putain. Ça me gaffe, c'était loin. On va faire l'indro à tout. Allez, allez, allez. On va aller là, on veut pas aller. Tu vois. Fleur fait tellement mal quand fleur tire dessus parten. Faut fleur tire dessus quand fleur met le bouclier. Merde Il y a des esquives A man Cafe J'ai pas de J'ai pas de J'ai pas de J'ai pas de J'ai pas J'ai pas J'ai pas Attends. Ah ouais, on est pas quoi. J'aime pas ça. Ok, il y a plein de trucs partout. Il y a plein de tirs partout. C'est vrai que c'est un peu dur de les différencier. Mort à tous les... Ah, elle a dit les... Le nom là que j'ai. Les humains. Pas que... Non. Putain, c'est quoi le nom déjà ? Je sais plus. Je sais plus. Il a pris cher mon frère. Il a pris cher mon frère. Il a pris cher. Ah, donc là, en théorie... Enfin, après moi j'ai sauté un peu là. On va prendre le long chemin. On va pas refaire encore la même chose. On l'avait déjà. Bon, ça fait de l'argent. Par contre, j'ai vu un chemin... Ah mais là c'est pour revenir en arrière. Ouais. Il y a un chemin là ? Il y a un chemin en hauteur derrière. On va aller le fouiller. 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 Mais je crois que pour faire mon bill saignement, il me faut... Bon, déjà il me faut le mutagène monter. Mais il faut... Il faut une amulette. J'avoue que j'ai du mal à enlever l'amulette. C'est de l'argent, c'est tellement bien. Comme la vie. Comme dans la vie. Donc c'est compliqué de changer d'amulette pour moi. Peut-être qu'on fera de l'apocalypse, je changerai d'amulette. Que pour l'instant il y a tout qui passe. Il y a aucun... Ah il y a peut-être une ou deux fois. Enfin ça dépend de la classe qu'on a équipé, franchement. Ou on a du... Genre mieux s'équiper. Mais sinon... Il y a tout qui passe en ce moment. Super. Waouh, 800 et quelques. On va passer sur le côté. Oh. J'ai eu peur. Euh... Ouais, on... Non. On va faire le tour. Ça y est. On est tombé une fois. Maintenant je... Je fais plus trop confiance. Oh. Oh ça. J'avoue. Je... Je fais vraiment plus trop confiance. On va. On va. On va. On devrait bientôt y arriver j'imagine ? Ouais, boss ou je sais pas trop quoi. Ça c'est là où on pouvait sauter, est-ce qu'on y va ou pas ? Ouais, y'a peut-être quelque chose. Ouais, ça va. Mais à combien d'argent ? J'avais vu que c'était à peu près 5 000, un tout petit peu moins de 5 000 pour augmenter un mutagène au max. A condition bien sûr d'avoir les objets en cours aussi. On va se reposer. Eh, je suis parti. Euh, je vais être honnête, je sais pas ce que c'est ça. Ouais non, je sais pas ce que c'est. Il y a un mec là-bas, dans la racine. Ok, c'est parti. C'est stylé. Plein de lances, de gens morts. Par la lave et la lance. Par le bouclier et la bouillette. Je vis, même alors que je préférerais mourir pour le condamner à voir le monde défiler et flétrir devant moi. Mais, qu'est-ce qui se montre à moi aujourd'hui ? Un Paxultec. Paxultec, voilà. Quelle vision terriblement inattendue. Même pour quelqu'un qui a tant vu, si son espèce foule le sol du Yaïcha, alors il est certain que la roue du monde s'apprête à tourner à mieux. Peut-être. M'écrasera-t-elle, enfin ? Cerise. Le vil goût de la sève est à jamais sur mes rêves. Chaque souffle amère est humain. Dès ici. Comment allez-vous finir ? La ville qui s'étende sous ses tendres pieds était autrefois une forteresse. Un rempart entourant la plus grande agglomération jamais construite sur le sol de Yaïcha. Nous avions placé une telle confiance en sa solidité. Marchands et maréchaux, princes et prisons, tous s'agenouillaient devant cet hôtel, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais un mur est un dieu traître, construit seulement pour s'écrouler. La seule chose dont un mur est capable, c'est de séparer l'imbécile de la sagesse. Les failles s'ouvrirent à toute vitesse. Leurs forces perçèrent le rempart de pierre, comme l'aiguille chauffée au rouge perçant floncle. Et le puce en écoulable, marchant, rampant sur les vrilles. Je vais être honnête. Honnêtement, tout ce jeu... Alors c'est peut-être que la VF, mais je crois que la VO est pareille. Enfin, anglais c'est pareil. Les conversations... En fait, c'est un jeu rapide. C'est un genre, c'est un Borderland et tout ça. Il faut toujours être rapide et tout. Il y a du combat et tout, très vite et tout ça. Mais ce qui est bien dans Borderland, c'est que vous avez les écologues et tout ça. Genre, pendant que vous combattez en fait, vous avez des gens qui vous parle et tout. Donc ça coupe pas le fun et le dynamisme en fait. Et dans ce jeu, dans Remnant 2, c'est ultra mal fait. Alors après, c'est vraiment mon choix, mais en général, je pense que tout le monde partage ça. Beaucoup de gens, en fait, skippent les conversations. Les conversations, les phrases en fait, elles mettent du temps à sortir. Les gens mettent des poses énormes entre leurs mots. C'est... En gros, c'est tellement lent, la façon dont ils délivrent leurs paragraphes et leurs histoires et tout ça. C'est qu'une fois que la deuxième phrase est finie, vous avez déjà oublié la première. Tellement que c'est long en fait. Et dans un jeu qui est tout le temps à te stimuler en fait, au combat, tac, tac. Il faut toujours tirer, il faut être réactif et tout ça. Quand t'as des poses comme ça, t'as pas envie de les écouter en fait. Quand c'est aussi lent que ça. Donc honnêtement, je crois qu'ils ont fait... Ils ont vraiment fait une mauvaise chose dans la façon de délivrer les histoires. Parce qu'en plus, les histoires sont intéressantes par rapport au monde et tout ça. C'est le lore et honnêtement, j'aime beaucoup. Mais je n'arrive pas du tout à rester concentré sur qui que ce soit dans le jeu qui me raconte une histoire. Je n'arrive pas du tout. C'est tout le temps trop lent. C'est tout le temps, tout le temps trop lent. Et honnêtement, c'est triste parce que... Voilà quoi. C'est juste triste. Honnêtement, c'est très très mal dirigé je trouve. Enfin bref. Après, c'est vraiment un choix, je pense... C'est plus personnel qu'autre chose. Mais je crois qu'en général, les gens skippent plus ou moins les conversations. Alors, il parlait de la racine, c'est ça ? Oui, l'ultime calamité. Leur nombre était infini. Oui, l'ultime calamité. Leur nombre était infini. Et ils nous ont submergé comme une rivière en cru. C'était le début de la fin. Voilà. Je sais pas, fais moi un truc comme ça. Tu vois. Vas-y. Enfin bref. Pendant quarante jours, nous les affrontâmes sur ces stèques. Les soldats furent les premiers à tomber. Oui, les officiers. Ensuite, ce fut au tour de prêtres. Nous savions que les enfants étaient les prochains. Alors, nous avons colmaté la brèche de nos propres. Certains furent déchirés comme de jeunes pousses dans la gueule d'un glouton. D'autres furent avalés. Bon, bah en gros, ils ont utilisé leur corps pour boucher la brèche. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Et lui, il est resté encore en vie. Faites ce qui doit être frais. Transpercez cette maudite écorce de votre labe. Nous autres, la hémique détruisez. Détruisez le nœud, ça marche. Regarde si y'a pas quelque chose d'autre. Y'a quoi en dessous ? Ah, ces conversations, elles sont vraiment pas fun. Très, très mal fait. C'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête le rythme d'un jeu. Si c'est un rythme découverte et tout ça, exploration un peu lent, tu peux te permettre d'avoir des conversations un peu lentes. Pas tout, pas tout parce que sinon tu te fais chier. Mais tu peux. Si c'est un jeu à la borderland, tac, tac, ça tire de tous les côtés, il faut réactiver tout. Tu vas pas... C'est comme si tu m'enlevais la manette, en fait, des mains. Tu m'enlevais la manette et tu me dis, ok, là tu vas attendre 5 minutes avant de pouvoir continuer à jouer. Non, 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 tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Donc ouais. Bon, bref. Y'a des ennemis ou pas ? Ah ouais. Tiens, cadeau. Ah, ça va vite les deux gars. Arrête de répéter qu'un soit la même chose. Ah ok, y'a un gros. Attends, attends. Ouais, ils m'ont défoncé. Et... Ciao. Oh putain, je peux pas. Ouais, merci. Putain, mettez un vrai saut, en fait, dans le jeu, honnêtement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Avance, connard. Je pouvais pas faire de roulage, je pouvais faire que des pas en arrière. Oh là là. Oh là là. Oh là là, le... Le personnage, des fois, il fait nawak. Y'a un truc avec eux quand ils te font tituber. Quand tu restes à pied sur avancer, j'ai l'impression que ça le dé... Ça le... Ça le débloque, en fait. Du coup, vous faites... Vous essayez d'esquiver, vous faites des pas en arrière à la place de faire des roulades berlaze. Vous savez ce que je veux dire ? C'est cool. Malveillance, inarrêtable, téléporteur. Oh c'est ça. Waouh, oh oui, téléporteur c'est vrai. Putain c'est pute ça. Là il est presque mort. Il s'est défoncé ou quoi ? Par quoi ? Il est où ? Revigoration. J'ai pas des objets. Bon après c'était pas super difficile, c'est juste un monstre corrompu. Alors j'ai le mutagène, c'est un mutagène de quoi ? Darmes corps à corps, réduit la consommation d'énergie de toutes les attaques au corps à corps de vos alliés de 25%. Niveau 10, les attaques chargées au corps à corps gagnent 15% de dégâts supplémentaires et 10% de champs de goût critique. Eh ben tout ça pour ça. Voilà des générations que je m'étais offert à la mort et que la mort n'avait pas daigné me prendre, me laissant seul avec mon désespoir. Je n'osais pas rêver, je n'osais pas Paxultec. Je n'avais pas pris le moindre bouffée d'air qu'une soit souillée par les humeurs des vrilles depuis des siècles. Je n'ose même plus rêver le pouvoir un jour encore moins sentir la douceur de la bonne terre de mes sabots et le vent de ma fourrure. J'avais tout perdu, surtout la foi. Et pourtant, armée de la guerre de l'un de l'un de la patiente de l'autre, vu que celui de l'un est arrivé, il m'a sauvé. Armée par me vivante. Les Paxultecs ne seraient donc pour la mort, c'est vrai qu'ils n'ont pas de traité de destructeur. Peut-être que si cela le bat de nos côtés, la racine pourrait enfin être écrasée sous la route du temps. Prenez ceci, même s'il s'agit d'une relique de nous autres. Merci. Aucun remerciement n'est nécessaire. Ok, je pense rester ici pour un moment. J'ai vertu ici de recevoir des rites féeraires de la royauté. Je me ferai donc à accomplir cette tâche pendant le temps où il y en a. Dans cette direction, n'hésitez pas à me voir. Je ferai-je construire une ou deux juifas si vous n'êtes pas trop fatigué. Hum... 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 Je vais tout zapper parce que honnêtement je ne peux pas le support pas là. Non, là je ne le peux pas, désolé. Parler de la biche, le ravageur le loup. Est-ce qu'il était arrivé ? On ne sait pas. En plus, c'est énormément de questions et de réponses et de conversations et d'arbres de conversation. C'est extrêmement long. Mais là, si je ne zappe pas, on en a pour une vingtaine, voire une trentaine de minutes. Regardez-moi ça. C'est vrai que je fais ça parce que s'il faut, il y a une récompense, on ne sait jamais. Dans le jeu, il y a plein de puzzles de tous les côtés. Le mec, ça fait des décennies qu'il est attaché au nœud, donc c'est sûr qu'il a envie de parler. Ah putain, j'avais été sûr. Vous voyez ? Il faut le faire. Il faut quand même. Alors ça, augmente la durée des mods de 50%. Augmente le coût des mods de 15%. La durée des mods... Ça, ça tue ça. C'est pas mal ça. Ça, on le regarde ça. La durée des mods de 50%. Alors, tout ce qui est soin, buff et tout ça, ça, c'est top. 10 secondes. C'est 5 secondes de buzz, c'est pas plus ? Des mods, pas des talents, pardon. Des mods... Durent 22 secondes. Si je fais ça, ça le modifie directement ? Durent 15 secondes. Ouais, ouais, ouais. La tempête de feu, elle est augmentée. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai pas assez de place. Et il nous a donné un trait. Alors, un nouveau trait. Ça, robuste, augmente la santé des invocations d'un feu. C'est... Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est pour les invocations. C'est pas vraiment intéressant. Sac plein. Bon, bah c'était... C'était pas vraiment un challenge, honnêtement. C'est pas super difficile. Et les récompenses, c'est de la parlotte. Bon, après, l'amulette est intéressante. Comme j'ai dit. 50% de temps. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Parce que... Parce que... Même si ça augmente le prix pour les fers... Genre la tempête, elle est extrêmement chère. C'est la plus... C'est une des plus chères. C'est le max qu'on est, je crois. C'est 1250. Donc même si c'est plus cher pour la faire, de toute façon... En 22 secondes, t'inquiète pas que je récupère les 1250 facile. Pour refaire la tempête. Donc y'a pas de problème. J'espère que c'est... D'accord. Ça va, c'est cool. Je sais pas pourquoi je regarde ça à chaque fois. J'ai toujours envie de tout prendre, mais bon. Allez, c'est fini. Est-ce que je peux augmenter mon arbre ou quoi ? Allez ! J'ai besoin de quelques jours. J'ai besoin de quelques jours. J'ai besoin de quelques jours. Alors... Ah, il faut des simulacres pour le niveau 20. Ok. On va faire renforcer. Là aussi. Et là, on est aussi... Ça marche. On est à 266 de feu. Un truc qui est bien, c'est que c'est en temps réel. Quand vous mettez genre un truc qui va augmenter le feu, qui va augmenter le temps, des trucs comme ça. Ça s'écrit directement. Genre là, de base, ça dure 15 secondes. Si je mettais l'amulette, ça dure 22 secondes par exemple. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Du coup, vous voyez directement. Je ne sais pas si ça vaut le coup, là, de prendre des trucs comme ça. Ah oui, oui, j'avais pas vu les plus 1, les plus 2 et tout ça. Là, on a plus 4. Mais il n'y a aucun moyen de les mettre dans l'ordre. T'es sérieux ? De toute façon, je peux les mettre que là. Quittez des gens consommables. Moi, des talons, talons. Genre, je ne peux pas les virer tous, là ? Ceux qui sont bas niveau. Je ne crois pas que j'ai un inventaire, en fait, pour ça. Ça aussi, les fabriquer. Il faudrait que je fabrique les autres. C'est ça qui est bizarre. Je ne crois pas qu'il y a un inventaire. Non, il n'y a pas d'inventaire, en fait. Pour ça. C'est que par là. Pardon. C'est que par ici. Et du coup, tu ne peux rien en faire. Tu ne peux pas les jeter. Tu ne peux pas... C'est un peu con. Genre, moi, recharge de talent. Je vais regarder le symbole. Mais en fait, le symbole, ça ne veut rien dire. À côté, non, ce n'est pas le même symbole. Moi, il me faudrait ça. Quand on a deux fois les mêmes, ils sont côte à côte, au moins ? Je crois que je n'ai pas du tout deux fois les mêmes. Je crois que je n'ai pas du tout. J'essaye d'avoir des jaunes. Les jaunes, c'est ce qui m'intéresse le plus pour le moment. Pourquoi j'ai eu de la poussière dronique ? Je n'ai pas vraiment vu ce que j'ai eu. Je ne l'ai jamais vraiment fait, donc je prends le temps de le faire. Salut ! Pour le tester un peu. Ah, réticule. Ah non. Attends. J'en prends, mais ça ne me rajoute pas. Genre, ça les change ? Ah oui, d'accord. En fait, ça l'améliore. Vous avez la version améliorée, en fait. Ok, je comprends. C'est pour ça que je n'en ai pas deux qui sont pareils. C'est... Il n'y a pas de niveau 1, niveau 2, niveau 3, en fait. C'est... Si vous avez l'amélioration... Enfin, la... C'est... La dernière... Je vais essayer de faire une phrase qui... Qui semble normale. Le dernier fragment de relique, c'est le plus élevé que vous ayez récupéré. Voilà. Donc là, on a moins 9% de... C'est pas mal. Ok. Bon, ça va. Du coup, on n'a pas besoin d'inventaire. On n'a pas besoin de les vendre. On n'a pas besoin de les... Les détruire ou quoi que ce soit. Des fois, ça te fait de la poussière de relique, c'est tout. On va en prendre quelques-unes. On va s'arrêter là. Où les chemins mènent ta douelle. Non, c'est Rome. Non, on n'a jamais appris l'histoire. Ok, on a plus 3, plus 3. Donc recharge et talent, moins 2,8. Donc ça, c'est bien, ça. Nickel. Cool. Bon, maintenant, j'ai appris encore une chose. Comment ça fonctionnait, ces trucs-là. Je suis content. Alors, il y a les chats. Donc, on retourne à la clairière. On va faire le tour. Il ne reste plus... Pas grand... Ouais, 20 minutes, quoi. On va voir. On va essayer de trouver un autre endroit. C'est le plus important. Je ne sais pas. Ah, là, 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 là. Directement de ce côté-là. Là, on y est allé. Il faut aller à gauche, à droite. Je suis en train de me demander. Est-ce qu'il n'y a pas mieux, maintenant ? L'efficacité des soins... Bon, dispersion des armes, c'est peut-être qu'on peut se... Ça, j'en sais pas. Non, dispersion des armes, c'est quand même vachement pratique. Faut refuser à pont. Cool, merci. C'est quand même vachement pratique pour nous. Recharge de talent. Après, le soin, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Durée des talents. Durée des modes. Durée des consommables. Le recul, on s'en fout. Réserve de munitions. Réduction de dégâts. Réduction de dégâts. Réduction de dégâts, 1.5. C'est pas énorme. Je regarde et c'est certain qu'on est plus 2, plus 3, là. Ouais, bof. On va rester comme ça. Mais bon, maintenant, on sait comment ça fonctionne. Le jeu commence à perdre en FPS. On a des bonbons. Bombes. Mais je me rends compte qu'il a la même gueule que le boss, en fait, qu'on a combattu. avec les tentacules et tout ça. Bon, il n'a pas l'attaque de tentacules qui sort du sol. Quoi ? Je crois qu'il peut m'attraper quand même avec les tentacules. Mais il n'a pas les grosses tentacules. Ils sortent du sol. Mais bon. Un peu du recyclage quand même. Alors, le bosquet interdit. Ok, ça c'est une forêt. Ah merde, attends. Ah, mais le bosquet interdit, je le connais. Ah, attends. C'est une autre partie du bosquet. Oh, yes. Simulacre. Je vais pouvoir augmenter mon arme à 20 et on va le faire avant la fin de l'épisode. Nickel. Du coup, il y a quoi là ? Attends, on est où exactement ? Ah, il y a un truc là. Ah, c'est le puzzle ? C'est quoi ça ? On va virer les créatures parce qu'on me gêne un peu. Ah, un raccourci. Oui, c'est le truc avec la musique, je crois. Attends, faut que je recule. Je l'avais pris en photo. Je l'avais pris en photo. Ok. C'est bon, j'ai l'image qu'on avait. Alors, qu'est-ce qu'on a activé ? Et elle était où la machine ? Là-bas. Ah, maintenant ça fonctionne. Ça a l'air important. Je crois que la musique qu'on entend, ça doit être lié à ça. On peut voir un peu comment ça fonctionne ? Ah, attends. Il y en avait combien ? Il y en avait 3, je crois. Ça, je m'en rappelle, je l'ai fait 1, 2, 3. Alors, je crois que les traits... Attendez, je vais vous montrer. Si je pense avoir raison. C'est la dernière fois, j'y ai pensé en fait. J'y ai réfléchi en fait. Donc, c'est une partition de musique. C'est... Tout simplement, c'est une partition de musique. Avec des notes de leur... De leur histoire. Genre ça, là. Ça, c'est une note. Ça, c'est une note. Ça aussi. Ça, je pense que c'est des trous. Je pense. Parce qu'il y a 3... Vous vous rappelez, quand je les ai tous alignés, il y avait 3 emplacements où il n'y avait rien en fait. Ça manquait. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je pense que... Moi, je vais pas doubler ça. Donc, je pense que ça... C'est un espace, en fait, où il faut rien mettre. On va voir. Et je suis sûr que la musique qu'on va faire, c'est la musique qu'on entend, là, du flûtiste. C'est ça obligé. Dans le 1, je crois qu'il y avait un truc un peu pareil. Ça a l'air important. Attends, on va remonter. Donc, le premier, c'est ça. Donc là, c'est un blanc, en fait. Après, c'est... C'est pas celui-là, c'est... Celui-là. Après, blanc. Après, c'est le truc du centre. Ça. Attends. Ouais. Après... Celui-là. Et après, c'est un trait. Oui, voilà. Et après, un blanc. Ok, vas-y, let's go. Au revoir. Je pense que ça doit être ça. C'est la musique, c'est la même. C'est moche, ces câbles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Voilà. Puzzle de musique. Y'en a bien un. Comme dans le 1. Comme dans le 1. Comme dans le 1er jeu. Attends, mais je peux passer là, moi ? Ah si. D'accord. Je pense que ce... Nous, on va... On va finir par combattre la créature, là, du 1er, en fait. Le loup, quoi. Ouais, ou peut-être pas. J'en sais rien, en fait. Oh merde. Ta venue est... Fortuit de chiots. Voilà bien longtemps que je n'avais pas vu un membre de ton espèce. Même... Si le temps n'a aucune importance. Pour un dieu. Ah d'accord. Mec, tu te coupes. Tu pensais vraiment être un dieu ? Je ne sais pas. Que genre de question. Ce que je pense s'étale sur des millénaires. Et notre temps ici est limité. Ce sont tes pensées qui m'intéressent. Crois-tu être malin, chiot ? Je me demande s'il n'y a pas... Du coup, vu qu'il nous parle, parce que c'est pas vraiment un combat de boss, je me demande s'il n'y a pas plusieurs alternatives, genre avec différentes récompenses comme d'habitude. Oh, je suis extrêmement drôle. Hum... Hum... Ton impudence répond d'elle-même. Laisse-moi deviner. Tu as une quête à accomplir. Bien joué. Quelle surprise. Le courant de la rivière est intangible et pourtant irrésistible. Les obstacles ne font que le rendre plus fort et plus déterminé, mais pas plus sage pour autant. Accompagne-moi, chiot, et je t'expliquerai. Le dernier représentant de ton espèce m'a laissé pour mort. C'est vrai. C'est là qu'ils m'ont trouvé et qu'ils m'ont offert l'illumination. Ouais mais t'étais pas corrompu comme ça, je crois. Comme j'étais aveugle avant qu'ils ouvrent mes yeux aux mensonges de la permanence. Oh, l'impératrice convoite son fruit, essayant de se baffrer d'immortalité. Mais toute chose doit mourir, chiot. Même les dieux. Leur pouvoir est la maîtrise de la mort, du tout et du néant. Et donc je t'offre le même choix qui m'a été offert, chiot. Retourne à la poussière d'où nous venons tous. Où brise le jour de l'équilibre et embrasse l'éternité. Ouais, on va prendre l'éternité. Mais la passerelle entre l'ego et l'âme ne peut être traversée sans en payer le prix. C'est sympa ce cinématique. C'est là que le mensonge saigne. Là que l'ancien ordre agonise. Il faut l'achever. Tue la biche et notre pacte sera scellé. Ah, c'est ça notre choix. Rejoins-moi moi. Tue la biche et deviens maître de chaque aspect de ton éphémère existence. Pour notre gloire à tous deux. Réanimer. Tue la biche et deviens maître de chaque aspect de ton éphémère existence. Pour notre gloire à tous deux. Super, ça faisait longtemps. Seule la maîtrise de la mort compte. Non pas pour quelques millénaires seulement, mais pour toute l'éternité. Car partout il y a la vie, il y a inexorablement la mort. La biche est morte. La biche est morte. La vie, il y a inégorablement la mort. Bon, ok. Ouais, j'ai choisi d'être méchant, quoi. Faut voir un peu la mulette. Augmente tous les dégâts infligés aux cibles affectées par saignement de 20%. Le bonus augmente de 30% quand un cible est en 50% de santé ou moins. Ouais, c'est pas malin. Je crois que c'est aussi bien que celle qui fait exploser, là. Quoi que j'en ai... Je crois que c'est quoi qui fait exploser. C'est... C'est un anneau. Je crois. Faudrait que je fasse le tri. Je crois que c'est un anneau qui fait exploser avec le saignement. Pas de plus. Ou non, c'est quand il y a des debuffs, ça fait exploser. Oh putain. Oh là là, je voudrais bien vous montrer les choses quand je dis que ça c'est bon pour un build et tout ça. Genre comme ça les gens peuvent tester et tout. Mais... Putain, va trouver les choses que tu veux, quoi. Ça c'est pas mal. Les dégâts d'explosent 25%. L'explosion implique 500 de dégâts de brûlure en 5. C'est vraiment pas mal. Je pense l'avoir mis en... Je pense l'avoir mis en... Non, c'est nul ça. Enfin c'est nul, c'est pas vraiment intéressant. Si je trouve pas, on se casse. Ouais, je trouve pas. Il faudrait que je fasse un tri. Quand on met un malu, ça explose en fait. Il faut voir si c'est un anneau qui fait ça ou une amulette. En tout cas, l'amulette, elle est vraiment bien. Attends, il y a un truc à lire. Soleil... Ouais, même ça, je connais ça. Ouais, ces histoires, je connais. Peut-être qu'il y a un puzzle comme ça, où il faut... Il faut mettre dans le bon sens. Ah, mais attends, c'est peut-être là ? Enfin, c'est là peut-être différent. Non, c'est pas là. Bon, ben on se casse. Bon, ça valait le coup. L'amulette, elle est top. Vraiment top. Bon, les autres, ils vont pas être contents, mais c'est pas vraiment important. Faut parler à Kyo Flutiste. Pour la prochaine fois, je vais regarder. Je vais essayer de retrouver ce que je disais là, avec le saignement et tout ça. Je vais essayer de regarder, de trouver ça, de retrouver tout ça. Alors, il est où le Flutiste ? Est-ce que ça s'est bien passé avec le ravageur ? Ouais, nickel. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, du coup ? Parce que nous, on a fait... Ben, on a changé l'histoire, là. On a tué la biche. Qui est-ce qui voulait qu'on... Genre l'autre avec sa soeur, là. Je crois que c'est fini aussi. Ben, je crois qu'on a fini, non ? Ah, il y a un endroit qu'on n'a pas vu, encore. Repère du ravageur. C'est bien parce que, en fait, je me rends compte que, grâce à ce dessin... Genre, sans parler des cerfs, là. Mais grâce à ce dessin, en fait, on va voir de quel événement, plus ou moins, on peut avoir. Genre, en tout cas, l'événement principal, je pense. Bon. On peut retourner là. Donc, il nous reste un endroit à faire. Et puis, après, on peut se casser d'ici. Enfin, on peut rechanger. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est cool, sympa. C'était marrant de revoir le ravageur. C'était assez sympathique. On va voir si elle nous dit quelque chose, mais normalement, elle, elle est pas... Elle s'en fout du ravageur. Allez ! Je crois qu'on va faire toutes les conversations, juste au cas où. Ohlolo. Tout cela a été une agréable distraction. Ce serait où, le dernier qui nous manque ? Là, là. Ce serait là. Bon, ben, du coup, on va... Ça va, on a vu le chemin. On va retourner, donc, au... Au secteur. Service, je dis toujours secteur. Au service 13. On va augmenter notre arme au niveau 20. Comme ça, c'est bon, on a une arme au niveau 20. Et qui est plutôt bien. C'est l'arme de base, mais bon. Honnêtement, elle est top. Quoique, à la limite, est-ce qu'on devrait vraiment le faire ? Est-ce qu'on devrait peut-être pas la garder ? J'en sais rien. Moi, je l'aime bien, moi. Faites gaffe, les deux. Du-du-du. Voilà, on va voir un peu. 275. Ouais. Très bien. Ouais. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ? Bah rien. Ils sauraient rien de plus aujourd'hui. Bon, on va s'arrêter là. Bah, du coup, ça va. C'est bien passé. On a eu une nouvelle amulette vraiment sympa. Bon, ça, c'est bientôt fini. C'est cool. La prochaine fois, j'essaie de retrouver ce que je dis, là, de quoi je parle. Comme ça, je vous montre. Et puis, ouais. Ce sera tout pour cet épisode. Ce qu'on pourrait faire aussi... Euh... C'est ça, là. Il faudrait qu'on a voir plein, en fait. C'est très bien. On a... Les mutagènes. Faudrait voir les mutagènes intéressants, aussi. Faudrait tous les acheter. Ouais, il faut augmenter celui du saignement. Ou les chemins, mais... Non, à Rob... Ah, putain ! Mauvaise touche, pardon. Au revoir. Genre, moi, ça serait... Genre un truc automatique. Genre ça. Mitagène. Ça. Donc, augmente les dégâts à distance de cette arme. Ce récibe, effectivement. Après, les dégâts de points faibles, distance et co-critique de cette arme. Applique saignement. Donc, ça applique directement saignement avec ça. Je pense qu'avec une mitraillette, ça peut être marrant. Ça peut être drôle. Après, techniquement, même ça, ça serait même mieux, peut-être. C'est un peu plus puissant et tout ça. Mais là, ça, ça nous permet de mettre n'importe quel... Comment ça s'appelle ? N'importe quel mode, en fait, dessus. Faudra voir. Faudra voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501